A l'issue des trois jours des travaux, des représentants de la jeunesse venus de toutes les provinces du pays ont formulé des recommandations qui mettent en avant plan l'intérêt qui a initié le plus tôt les jeunes à assumer les charges publiques et réclament de prime abord la direction du ministère à qui revient l'encadrement de la jeunesse. Cela n'arrive pas tous les jours qu'un membre du bureau de l'Assemblée nationale pose une question d'actualité. C'était le cas hier du rapporteur adjoint Chimanga au ministre du Plan sur la suspension de la RDC du processus ITE. Le gouvernement s'attelle à publier le rapport 2011 avant le 31 décembre. La question d'actualité du député national Chimanga Bouana sur le pourquoi de la suspension de la République démocratique du Congo du processus initiative pour la transparence dans les industries extractives vaut mieux son pesant d'or, surtout que l'on s'approche du 31 décembre. Et c'est ce mercredi que le ministre du Plan est venu répondre aux élites du peuple. Pour Célestin, vous n'avez pas dit, tout est mis à contribution pour la publication du rapport 2011 avant l'échéance. Nous avons pratiquement déjà collecté toutes les données. Il ne reste plus qu'un simple exercice de conciliation des comptes. C'est tout à fait normal. Et nous pensons qu'au cours de deux prochaines semaines, le rapport sera déjà fait après. Une réponse appréciée par ces députés nationaux experts en ligne. L'ITIE, c'est une structure bien évidemment essentielle et importante dans notre pays pour surveiller la production des industries extractives. Et vous avez vu comment la séance a été claire, transparente et courte pour vous dire que le ministre a répondu de manière satisfaisante aux questions de votre cher collègue. La République démocratique du Congo a été suspendue du processus ITIE. La levée de cette suspension dépend de la publication de son rapport 2011 avant le 31 décembre. Les questions économiques ont été également hier au centre des entretiens entre le Premier ministre et le secrétaire adjoint des Nations Unies en charge du maintien de la paix. C'est pour la seconde fois en l'espace d'une année que le secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des questions de maintien de la paix a rencontré le chef du gouvernement congolais. Sur la table, encore et toujours, les dossiers sécuritaires dans l'Est, Hervé Latu a reconnu les mérites du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo pour la restauration de la paix et surtout pour le respect de la RDC de ses engagements. Même si l'essentiel des entretiens entournait autour du dossier de la guerre finissante dans l'Est, Hervé Latu n'a pas résisté à la tentation de louer les efforts du Premier ministre Matata pour remettre l'économie nationale sur l'orbite. Je l'ai trouvé, comme toujours, extrêmement courtois, extrêmement éloquent, extrêmement confiant, conforté en particulier par les performances économiques du pays qui sont, je crois, annotées. Même pas 1% d'inflation, 8,3% de croissance. Je crois que ce sont des chiffres que beaucoup de pays pourraient envier dans le monde actuel. Et je crois que l'agenda des réformes voulu par le gouvernement, mis en œuvre par le gouvernement, tout cela marque beaucoup de progrès et un vrai engagement politique. Dans la soirée, le gouvernement a offert un toast à la délégation onusienne. L'occasion a été bien indiquée pour les deux parties de se féliciter de l'engagement des uns et des autres à ce drame de l'Est. Avant de se rendre à la primature, Hervé Latsou a animé le point de presse hebdomadaire de la MONUSCO au cours duquel l'on s'est félicité, notamment du déploiement des drones aux frontières nord-est ainsi que du retour de la paix dans l'équipe. Le déploiement des drones de la MONUSCO dans la partie est de la République démocratique du Congo vise la surveillance de la région frontalière de toute pénétration irrégulière des troupes étrangères en République démocratique du Congo. Déclaration du secrétaire général des Nations Unies en charge des affaires humanitaires depuis Goma. Les drones, c'est d'abord un outil supplémentaire, un outil de nature civile dans la mesure où il n'y a pas d'armes sur ces machines. Ce sont des engins destinés uniquement à la surveillance aérienne, mais un outil militaire puisqu'il vient en assistance à la MONUSCO comme moyen pour le commandant de la force, pour ses adjoints, d'avoir une connaissance précise de ce qui se passe sur le terrain. Quant aux combattants du M23 se trouvant dans les pays voisins, la MONUSCO appelle les autorités de la région à rapatrier ses combattants en République démocratique du Congo. En même temps, elle demande au gouvernement congolais de garantir la sécurité, juger les coupables et réinsérer les innocents. La réinsertion n'est pas réintégration, c'est-à-dire qu'il n'y a pas question de faire à nouveau ce qui a été fait dans le passé, à plusieurs reprises, c'est-à-dire d'intégrer ces gens automatiquement dans l'armée. Non, ça n'est pas une solution. Autre demande des Nations Unies, c'est celle formulée aux belligérants sur les pourparlers de Kampala. Hervé Latou plaide pour une solution et la signature d'un document qui va ramener une paix durable et définitive en République démocratique du Congo et dans la région. En attendant, le ministre de la Jeunesse, Sport, Culture et Art expédie les affaires courantes telles qu'il l'a fait hier par la publication du programme des obsèques de l'artiste musicien et homme politique Pascal Rochero Tabouley. Le corps de l'illistre disparu arrive samedi prochain à Kinshasa. C'est un véritable deuil national dans lequel est plongée toute la nation congolaise de suite de la disparition de Pascal Tabouley. On en voudrait pour preuve l'implication du gouvernement congolais qui tient de main de maître l'organisation des obsèques de celui qui fut autrefois député national, député provincial, vice-gouverneur et ministre provincial. Le comité d'organisation mis sur pied a livré au cours d'un point de presse le programme des funérailles. Et quand on arrive ici samedi par SN, de l'aéroport, on va aller au palais du peuple. C'est là que nous on sait qu'on va pouvoir se dérouler. Mais avant d'arriver au palais du peuple, on ferait une escale à la place des artistes. Là, le ministre de la Genèse Sport et Culture Réal va faire le dévoilement de la plaque commémorative. Et puis, le soir, il y aura veilleux mortuels, accueil au palais du peuple par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Il y aura récaillement populaire, il y aura dévoignage, il y aura prestation d'artistes. C'est à la nécropole entre terre et ciel de l'Assemblée que le dernier survivant des légendes créateurs de la rumba sera enterré. Deux chansons sont composées par des artistes musiciens, Congo Avenir et Merci Leï. C'est au rythme de ces morceaux que sera pleuré Tabou Leï dit Rochero par ses pères et mélomanes. Ils font leur comité à l'aé. Arrêtons-nous un instant pour parcourir les colonnes des journaux à travers les lignes. Ce jeudi, à la Cour pénale internationale à l'aé, l'observateur redoute cinq ans de prison pour Fidel Babala et Aimé Kilolo ou le paiement d'une amende pour entrave à la justice. Par ailleurs, l'avocat de Babala a demandé à la Cour de tenir compte de l'humilité parlementaire de son client dont les images ont été montrées sur plusieurs chaînes de télévision menottées alors qu'il bénéficie de la présomption d'innocence. En athlétisme, l'avenir dresse le portrait de Céline Capanda, la meilleure lanceuse de javelot de la RDC. Elle avoisine présentement 37,76 mètres qu'elle réalise facilement aux entraînements. Toutes ses performances, elle y arrive avec des efforts personnels. Avec un encadrement efficient, elle réalisera facilement plus. Sport Ligue Nationale de Football, Dauphin Noir accueille Mazembé cet après-midi au stade Volcan de Bireré de Goma. C'est une rencontre remise de la sixième journée de ce championnat d'élite de la RDC. Du côté Mazembé, plusieurs absences sont signalées pour diverses raisons. Somata Vimengu et Singuluma prendront part au tournoi de la Secafa Cup avec leurs sélections respectives. On parle culture à présent, en référence aux artistes musiciens vivant avec handicap qui ont démontré sur scène à Kinshasa ceux dont ils sont aptes. Une façon d'interpeller la société, appelée à comprendre que l'infirmité n'étouffe nullement la créativité. Suivez. Off Off avait donné rendez-vous aux ONG et associations des droits humains ainsi qu'aux artistes vivant avec handicap pour une journée de réflexion sur comment changer le monde ensemble avec l'art. L'occasion pour l'organisateur, le CPPS, compagnie Mabina Maboko, de convier les activistes à accompagner les artistes avec handicap à plus d'expression et de visibilité. Ava Musica existe toujours mais demeure dans l'attente de personnes de bonne volonté qui puissent l'aider à se produire. Je lance un appel à tous pour dire que le Congo est à nous et que chacun devrait lui donner ce qu'il a. De la même façon que les autres artistes ou les joueurs opposants du pays, les aveugles musiciens le peuvent aussi. La compagnie DadaFest de Liverpool a pris part active au festival. Sa directrice artistique qui est arrivée pour la première fois en Afrique rassure que c'est le début d'une coopération entre les artistes vivant avec handicap du monde anglophone et ceux du monde francophone. Je suis très content d'être ici au Congo. J'étais motivé du fait qu'il y a longtemps que je suis en contact avec M. Freddy. Ce que je vis ici, je voudrais qu'on le voit aussi arriver pour l'année prochaine. Ce n'est pas tout. Ça va continuer, ça sera des conversations continuelles. Des moments de réflexion qui auraient mis les concernés en confiance à l'instar de ce malentendant qui exprime sa gratitude. Moi je suis sourd, je suis content d'être ici et de participer même à cette fête. Ça prouve comment les sous sont en train d'être développés. La clôture du festival Off-Off était ponctuée par un show à Nguerengiri pour célébrer également la journée de personnes vivant avec handicap. Ces artistes avec différents handicaps ont presté gratuitement trois jours de rang pour marquer leur cohésion et détermination à faire montre de leur contribution au développement. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Les artistes et les organisateurs attendent beaucoup des autorités et autres partenaires pour pérenniser cette œuvre. Des entreprises, des télécommunications dans les œuvres sociales en premier lieu. Vodacom Congo qui va au chevet des démunis en cette fin d'année dans une campagne d'action humanitaire dénommée « Mois de partage » avec comme thème un geste pour donner le sourire. Reportage. Fidèle à ses engagements, la société Vodacom Congo par le biais de sa fondation a donné le coup d'envoi de la 10e édition de sa campagne d'action humanitaire à travers toute la République. Cette action a pour cible les personnes vulnérables vivant dans les homes des VR, des orphelinats et des hôpitaux dans le but d'apporter les sourires à ces derniers. Donc une fois encore, comme depuis 11 ans déjà, on se souvient de ceux qui n'ont pas la chance d'avoir tous les jours quelque chose à manger ou d'avoir tous les jours de quoi se vêtir. On se souvient d'eux qui ont fait cette démarche pour marquer notre solidarité. Un geste égigé louable par le gouvernement provincial de Kinshasa, représenté ici par le ministre provincial des Affaires sociales. Deuxembre comme un mois de partage et d'amour que nous louons l'initiative de Vodacom Congo qui a pris la noble décision de porter un regard d'amour sur les orphelins, les enfants malades, les personnes de troisième âge, en lançant aujourd'hui cette opération de distribution de vivres et d'autres biens à ces derniers. Pour lier la parole à l'acte, des équipes formées composées du personnel de Vodacom Congo sont allées déposer des dons aux bénéficiaires d'une action qui rencontre la joie de ces derniers. « Seulement je vous dis merci d'abord parce que Kriak nous a toujours été reconnaissants, voir comment nous vivons, communes périphériques, mais Vodacom qui se déplace de la ville pour venir nous voir. Donc je vous dis vraiment grand merci. » Cette action humanitaire témoigne la volonté de ce géant de téléphonie mobile de mettre en application sa politique sociale en RDC. Deuxièmement, la société Mobile City qui prend en charge le transfert en Afrique du Sud d'un bébé de 4 mois brûlé très vivement au visage et aux membres supérieurs. Mobile City est à la rescousse d'un bébé de 4 mois. Le nouveau-né souffre des brûlures graves au niveau de la face et des membres supérieurs. Selon des experts locaux, le traitement nécessite de déplacement pour l'Afrique du Sud. L'appel lancé par la fondation Children of Fire a vite trouvé une réaction positive de la société Mobile City spécialisée en vente des appareils cellulaires et des laptops. Une prise en charge bien justifiée. « Nous sommes là en tant qu'entreprise commerciale, non pas seulement pour les intelligences, pour nos intérêts propres, nous visons aussi le social de la population. Donc en posant ce geste, la société intervient dans le social. Et ce n'est pas le premier cas que nous allons aider. Nous aurons, au fur et à mesure que les ONG auront besoin d'aide, nous allons participer financièrement. » « Nous allons remercier à Madame Princesse, qui a eu à cœur de venir aider les Congolais, les Congolaises, sans qu'ils n'aient rien payé. En tout cas, nous sommes contents de ce geste. Et ainsi, nous félicitons, nous remercions sur Mbalsi, Mbalsi, qui fait toujours un effort pour l'intervient dans le social du peuple Congolais. » L'occasion pour la fondation Children of Fire, dont la première organisation caritative, était lancée le 23 novembre dernier aux cliniques universitaires par des médecins italiens, espagnols et sud-africains, de préciser que la fondation aide des enfants qui souffrent des brûlures. Une ambition louable, dont les moyens sont très limités par contre, ce qui justifie l'appel à quoi Mobile City a répondu. « C'est une ONG qui est là depuis quelques temps, ils arrivent depuis 2009, pour prendre en charge, pour aider tant soit peu, des enfants qui souffrent des séquelles de brûlures. Et cette année, ils ont pu trouver des sponsors suffisants pour venir commencer avec des interventions sur ces enfants. » « Pour Mobile City, une action salutaire appelle une autre. Désormais, elle entend continuer cet élan d'aide sociale, précisément dans le domaine de la santé. » Reportage signé Julie Cefou. Fin de ce journal. Merci de nous suivre dans la commune de Lemba, Kinshasa et partout dans le monde. Merci. Merci. Merci.